Notre première application sur App Inventor va consister à écouter un texte et puis à le traduire et le redire dans une langue étrangère, en l'occurrence l'anglais. On se connecte et on passe éventuellement en français. On crée un projet que l'on va appeler Hello World et App Inventor va nous présenter un premier menu qui va nous permettre de mettre en place les boutons et les différents composants de l'interface utilisateur. Dans cette interface, on va mettre une zone de texte que l'on va afficher en pleine largeur, c'est-à-dire en fil parente, et cette zone de texte nous permettra d'afficher le texte à reconnaître et à traduire. Au départ, on y affichera Bonjour le monde. On va ensuite ajouter trois boutons, le premier pour dicter la phrase à reconnaître, le deuxième pour la traduire et le troisième pour la dire. On va centrer l'affichage général et on va modifier le nom des boutons. Le premier, on va l'appeler Bouton Dicter et on va afficher dedans le texte dicté. Le deuxième, on va l'appeler Bouton Traduire et on va afficher dedans le mot Traduire. Et le troisième, on va l'appeler Bouton Parler et on va afficher Dire. Ensuite, on va avoir besoin de trois composants pour dicter, traduire et dire. Pour dicter, on va utiliser un composant Reconnaissance Vocale. Pour traduire un composant Traduction, Yandex Traduction et pour dire, on va utiliser un composant Texte à Parole. On a terminé la mise en place de l'interface. On va s'occuper maintenant du programme, c'est-à-dire du comportement de l'application, quand on clique sur chacun des trois boutons. Quand on clique sur le bouton Dicter, on va faire appel à la fonction Reconnaissance Vocale qui se trouve dans le composant correspondant. Quand le composant aura reconnu ce qu'on lui a dit, ça déclencherait un événement et à ce moment-là, on va mettre dans la zone de texte le résultat. Ensuite, on va cliquer sur le bouton Traduction et de la même manière, on va faire appel à la fonction de traduction du composant Yandex. On va lui demander de traduire en anglais, qui est défini par le code sur deux lettres EN, le texte qui se trouve dans la zone de texte. Le service de traduction va travailler et quand il aura terminé, ça déclenchera l'événement Traduction reçue et on va alors afficher dans la zone de texte le résultat de cette traduction. Et la dernière chose à faire quand on va cliquer sur le bouton Parler, c'est de demander au composant Texte à Parole de dire à haute voix le contenu de la zone de texte. Ce qu'il faut lui dire par ailleurs, c'est que la langue doit être l'anglais, donc on va fixer cette propriété dans le composant Texte à Parole. Ça y est, j'ai terminé le programme, je vais maintenant le tester en cliquant sur le bouton Connect et Compagnon AI qui fait apparaître un flashcode que je vais scanner avec le téléphone que je fais apparaître à droite. Je lance le MIT AI de Compagnon, je clique sur le bouton Scan et je présente mon téléphone devant le flashcode pour faire démarrer l'application. Il affiche Bonjour le monde que je peux traduire et faire dire au téléphone en anglais. Je peux aussi dire une phrase en cliquant sur le bouton DICTER Bonjour, j'habite à Paris. Le téléphone l'a reconnu, je peux la traduire et la faire dire en anglais. Alors, avec toutes ces langues, moi j'aime bien cette application. J'aime bien cette application.